L'amitié philosophique L'amitié philosophique est presque la condition de possibilité de la pensée. Donc, c'est quelque chose qui m'est apparu comme très important, cette dimension. Après avoir fait, écrit la saga des intellectuels français de la deuxième moitié du XXe siècle, paru chez Gallimard il y a trois ans, finalement, il y a cette dimension que je n'avais pas systématisée, qui est la dimension de l'affect. Parce qu'effectivement, les intellectuels, on dit d'eux qu'ils sont atrophiés, hémiplégiques, qu'ils ne pensent qu'en termes conceptuels et abstraits. Mais il y a toute une dimension qui est une dimension sensible, affective, et qui est très présente, en fait, dans les débats, dans les controverses intellectuelles. Et donc, j'ai repris dans les amitiés philosophiques paru chez Odile Jacob, là récemment, cette dimension de l'amitié qui, effectivement, éclaire des relations à la fois de proximité et de distance, de rapprochement et d'éloignement de couples intellectuels, que sont Sartre Aron, qu'on appelle les petits camarades, parce qu'ils sont connus très tôt, Deleuze Guattari. Enfin bon, j'ai pris comme ça sept couples intellectuels extrêmement proches et qui, leur relation de proximité n'a pas été sans heure, sans différence, sans éloignement, avec parfois des moments où de telles confrontations qui ne se sont plus revues jusqu'à leur mort. Mais on assiste à des réconciliations posthumes qui montrent la, je dirais, la force du sentiment amical, de l'amitié qui les lie. Cette fécondité, on la retrouve donc dans la deuxième moitié du XXe siècle, parce que c'est une période que j'ai labourée, disons, sur le plan du récit, de la connaissance, du savoir de cette période. Mais ce qui m'est apparu, c'est que l'amitié est une vertu, est une valeur cardinale, mais qui a été oubliée. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les débuts de ce livre, dans l'avant-propos, je réinterroge la tradition philosophique pour savoir qu'est-ce que l'amitié, et je me suis rendu compte que, dans l'Antiquité, Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, puis Cicéron, à Rome, ont accordé une importance absolument fondamentale à l'amitié. C'était le cœur de la cité, de la police, au sens cité grecque du terme, qui était fondée sur l'amitié. Et puis, cette valeur s'est diluée. Le christianisme a plutôt valorisé l'amour que l'amitié. Puis, l'individualisme aidant. La société libérale a marginalisé cette valeur de l'amitié. Et il en est résulté, finalement, un délitement du politique. Et c'est là où il m'est apparu qu'aujourd'hui, ça rendait absolument nécessaire une réinterrogation sur cette valeur qui peut refonder la vie civique, qui peut refonder la vie politique, dont on sait bien que la démocratie, là, connaît des problèmes et traverse des épreuves. Et si je disais au départ que l'amitié est la condition de possibilité de la pensée, eh bien, l'amitié est aussi la condition de possibilité de la vie commune, du commun, définie un petit peu comme le disait Paul Ricoeur lorsqu'il disait qu'on allait, qu'il fallait mettre en relation le bon, le juste et le proche. C'est-à-dire le souhait de la vie bonne. On est chez Aristote. Qui débouche sur des institutions justes. On cherche à créer des institutions de justice dans le commun. Mais qu'il fallait une médiation. Pour aller vers le juste, il fallait des proches. Et les proches, évidemment, c'est une autre manière de qualifier l'amitié. Et à propos de Ricoeur, par exemple, dans ce livre, je parle de sa relation d'amitié très, très, très proche, malgré une controverse sur la question de la métaphore, avec Derrida, par exemple, qui a été son assistant au départ. Et sur la fin de leur vie, je me rappelle Ricoeur pleurant, sachant que son cadet, parce que Derrida était beaucoup plus jeune que lui, allait mourir avant lui, atteint du cancer du pancréas, et donc condamné à court terme. Et ça l'a ébranlé. Et effectivement, leurs thématiques philosophiques sur la fin de leur vie, l'hospitalité, l'archive, l'événement, le pardon, sont extrêmement proches. Et il y a eu là, donc, un rapprochement. Alors que dans les années 70, il y avait eu une controverse quand même très, très dure entre les deux. Ce bornage, évidemment, ne vaut pas, pour la question de l'amitié, on aurait pu prendre, effectivement, des cas d'amitié, d'ailleurs pas seulement philosophique. Moi, j'ai pris la philosophie. C'est vrai que la philosophie est un bon exemple, un bon symptôme, parce que vous avez dans la philosophie la filia, et dans le terme même philosophie, la filia. Donc le terme « amitié » est là, à l'intérieur du terme « amie de la sagesse », qui est la définition de la philosophie. Donc, évidemment, on aurait pu prendre des exemples à plein d'autres périodes. Là, j'ai pris, effectivement, un moment que j'explicite dans la saga des intellectuels, c'est-à-dire 45-89, le moment d'effondrement de deux formes de totalitarisme, le nazisme en 44-45, et puis, effectivement, le stalinisme, avec la chute du mur de Berlin en 1989. Mais ce bornage ne vaut évidemment pas pour, en soi, la question de l'amitié, qui court bien heureusement après cette délimitation temporelle. Effectivement, l'amitié est tellement forte que, par-delà des batailles, des controverses et des éloignements radicaux, des ruptures radicales, ce lien, en fait, persiste, en général, très fortement. À la fois, l'amitié est quelque chose d'électif, c'est-à-dire que, contrairement à la fraternité, on choisit ses amis. Et je pense qu'il y a quelque chose d'inaltérable dans ce choix, par-delà les différences. C'est ça, je l'ai pu vous montrer avec ces sept exemples, qui sont, effectivement, singuliers les uns et les autres. Il n'y a pas de modèle, évidemment. Chacun déploie une relation avec l'autre très différente. Mais si vous prenez Sartre et Aron, qui sont vraiment les deux pôles opposés sur le plan politique, très tôt, pas tout de suite, ils sont d'abord très liés. Et puis, la guerre froide, le gaullisme, la guerre froide, le grand schisme, comme l'a appelé Aron, entre l'Est et l'Ouest, va les renvoyer d'un pôle et l'autre de la vie politique française, avec des polémiques très très fortes. Il se retrouve sur la fin, sur la question des boat people. Sartre et Aron, Sartre est dans un état physique déploiement, mais ce n'est pas le problème. Il y a là, effectivement, quelque chose. Il s'était, d'ailleurs, promis de rendre hommage à l'autre, celui qui resterait survivant de cette amitié. Et Aron est mort plus tard. Donc, il a rendu hommage à son ami, son petit camarade, avec lequel il a bataillé toute sa vie. Donc, ce sentiment subsiste malgré les différends. Et puis, cette amitié peut aller très loin. Je pense au couple Deleuze-Guattari. Couple, au sens intellectuel, c'est-à-dire ? Ce couple qui a été très loin, dans une œuvre commune très longue, entre 1969 et puis 1990. Ils ont construit à quatre mains leur livre. Et de manière très particulière, ce que j'explique dans ce livre, Amitié philosophique, c'est que ce n'est pas l'égo Deleuze et l'égo Guattari. C'est, comme ils l'ont conceptualisé, un collectif d'énonciation, un agencement collectif d'énonciation qui fait qu'ils ont fait travailler leurs différences. Ce qui nous renseigne beaucoup sur ce qu'est l'amitié. C'est-à-dire que l'amitié, ce n'est pas la fusion. Ce n'est pas Guattariuse. Ce n'est pas une espèce de monstre qui serait le produit de la fusion des deux, de l'amitié des deux. Non, c'est le travail de deux singularités qui sont dans une relation à la fois de... que Yankelevich a bien définie comme une distance amative, c'est-à-dire un jeu comme ça d'éloignement et de rapprochement qui fait qu'ils ont mis en musique leurs différences. Là, il était philosophe, l'autre psychanalyste, psychiatre, sociologue. Et plutôt que de faire comme traditionnellement on fait, c'est-à-dire de juxtaposer les compétences, ils les ont mis en tension jusqu'à ce que ça fasse des courts-circuits. Et ces courts-circuits ont donné des concepts. Et c'est là où ils ont vraiment créé un langage. Bon, incontestablement, quand on lit l'Anti-Oedipe, quand on lit Mille Plateau, on est dans un autre univers, très différent de tout ce qu'avait fait Deleuze jusque-là. Et c'est grâce à cette amitié, c'est grâce à ce travail en commun. Alors, bon, effectivement, quand vous me dites est-ce que la relation survit, la relation d'amitié malgré les différents, on peut citer aussi le cas Deleuze-Foucault. Ils sont très liés, ils font des tas de choses ensemble, ils travaillent sur Nietzsche ensemble, ils ont toute une série de proximités, le groupe Information-Prison. Et en même temps, en 1977, ils ont pas mal de différents qui vont faire qu'ils ne vont plus se voir. On est en 1977, jusqu'à la mort de Foucault en 1984. Donc ça fait un long moment. Alors qu'ils étaient vraiment très proches. Et finalement, oui, cette amitié a survécu, puisque, comme vous savez, Deleuze consacrera, juste après la mort de Foucault, tout un séminaire d'un an sur l'œuvre de Foucault, publiera un livre qui s'appelle Foucault, où il lui rend un hommage vibrant, où il dit de Foucault que quand il rentrait dans une pièce, l'atmosphère changeait. Donc il y a là une radicalité que permet effectivement le rapport amical et qui n'a pas été brisée malgré leurs différends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada